bonjour à tous je vous souhaite à bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche sur gg vidéo car oui à la marabou corp c'est une vidéo par jour tous les jours sur gg vidéo et tout et on verra que on verra voilà je vous rappelle comme toujours vous trouverez dans le timer vous trouvez dans la description le timer pour aller aux parties qui vous intéresse aujourd'hui on fait un petit résumé de la semaine un petit bilan et où on finit bien par un giveaway à la fin je vous parlerai c'est pour ceux qui voudront acheter éventuellement mes produits que je teste à moitié prix il a déjà deux qui sont arrivés en france et puis voilà on se retrouve tout de suite pour le premier sujet captivant bien évidemment puisque c'est dimanche tu as les premiers sujets bien en gg vidéo je vous rappelle mon challenge de 2024 devenir youtube heures on a relancé surtout ma chaîne s'appelle gg vidéo qui était ma première chaîne qui est venue ma chaîne secondaire donc le gros challenge pendant un petit cas certainement jusqu'à ce que j'en ai marre c'est à dire noël une vidéo par jour tous les jours alors j'ai j'avais un moment que je cherche le format au début on a essayé de faire le jt du geek le matin la vue du petit déjeuner les trucs j'essayais de faire des là j'essaye de faire pas mal de format mais un des formats qui me plaît le plus puisque c'est quelque chose qu'on va déjà faire remarquer en disant revient sur ton coeur de métier sur ce que tu sais faire les produits chinois et je me suis dit quand je regarde un peu ce qui se fait un peu sur youtube et que ben tout le galère quoi toi trouver des idées faut essayer de se renchérir je suis qu'avec les produits aliexpress je prenais pas de risques déjà parce qu'il y en a à volonté ensuite bas des fois c'est une bonne surprise des fois c'est une mauvaise surprise et je me rends compte que le terme douille ou pas douille on s'en bat pas les steaks c'est quelque chose de rigolo voilà qui vous plaît beaucoup donc ça fait plaisir donc vidéo tous les jours et forcément à force de faire des vidéos tous les jours il ya des vidéos qui prennent mieux que d'autres qui permet de voir un peu la tendance de voir un peu ce qui marche qui marche pas non 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 très très bon démarrage hier de ma vidéo casio qui a fait quasiment c'est vu la première journée dès le dès le premier jour la vidéo s'est énervé pas une trou de commentaires mais pas mal de like et tout la vidéo s'énerver voilà je sais pas pourquoi certainement parce que c'est casio 30 balles 300 balle bon après je suis une petite plus fait cliquer voilà quoi sinon va pas sur youtube tu vas sur tf1 oui mais il monte aussi à lancard sur youtube mais je voulais dire donc bien après est-ce que les produits de marque ont forcément un attrait un peu plus que les autres je ne sais pas est ce que par exemple mon mode love de la semaine dernière qui était l'adaptateur en elle c'est très très bien vendu oui donc oui c'est ça fait alors je gagne 40 centimes je crois par affiliation un par truc donc il va falloir en vendre beaucoup mais quand on veut dire on a dépassé les les dix pièces facile suggère aller sur les quelques derniers jours donc les dix pièces ça fait 4 euros j'ai remboursé le produit voilà après je peux bien 6,50 moi j'ai payé en asie encore une fois donc quand vous fait que vous faites livrer soit depuis la chine aura pas de taxes du tout et des fois ces trucs j'arrive j'ai l'emba mais qu'amazon et je crois en thaïlande non plus il n'y a pas il n'y a pas de taxes et tout donc j'ai remboursé mon produit ça fait plaisir pour la montre casio là ça va être un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'affiliation mais la vidéo a très très bien marché donc ça permet de voir un peu ce qui vous plaît ce qui vous plaît un peu moins et tout bon les vidéos de computex je crois qu'il m'a resté une de bilan mais bon voilà on va passer à la trappe on va se concentrer là dessus vignettes putaclic des produits putaclic et voilà donc après ça prend je mixe avec des shorts avec il ya pour meubler un peu pour booster un peu les vidéos la chaîne prend bien les vues c'est pas la folie 1 en fait 1000 1500 ça dépend des vidéos encore une fois et des vidéos pas trop pied les vidéos bien donc on va laisser ça tourner un peu jusqu'à fin août septembre on verra si je réduis à 5 par semaine mais j'ai déjà des idées de concept pour essayer de placer un peu au milieu notamment j'aimerais bien vous mettre des petits tutos des petites vidéos comme ça et tout j'aimerais bien faire une série une journée montre ou toutes les semaines je présente une montre soit pas cher sur machin et tout après du coup comme je vais à la chaîne et où je me dis bon peut-être après ça je me dis voilà tous les mois je dis je fais une journée à roi de chambé et puis j'essaie de vous trouver des trucs je suis en train de voir comme ça tuto montre faire un peu des marques on en parlera tout à l'heure allez bim sujet numéro 2 bien vous verrez le 2 et le 3 sont un peu interconnecté norman qui revient avec une vidéo en disant voilà donc il a bien il est bien tu le cas de le dire pendant toute cette polémique de de drama et de juridique et de tribunal populaire comme ils le disent il ya en disant voilà bah en fait je reviens au moment donc on avait bien dit de rien dire pour pas entraver l'enquête et j'ai été innocenté et quelque chose qui reviendra bien là dessus c'est que un forcément c'est un des youtube le plus gros youtube heures de france le plus connu tout est ce que son instagram et ses réseaux sociaux devait de blader de petites meufs qui voulaient discuter avec lui parce qu'ils étaient connus ça me paraît un peu évident est ce que forcément ça reste un homme et que quand tu as plein de meufs qui veut chatter avec toi qui a envie de te connaître bas tu as envie de les connaître aussi voilà est-ce que de là ça va aller plus loin alors après l'histoire des mineurs apparemment c'est tombé en queue de pie parce que comme il a dit sur tinder et qu'en théorie sur tinder quand le mec à la 19 ans elle est censée avoir 19 ans 1 je demande pas en fait j'ai 17 ans et 16 ans 17 ans et demi voilà tu es censé un peu la croire tu n'as pas sa pièce d'identité à la fille sauf si elle ferme et devant et que sortent de l'école primaire là tu dis toi à mes papiers d'identité ma mère à balle dans ce cas non peut être dingue sera coupé donc innocenté tout et comme il le dit si bien bas les choses qui assez véridique c'est que bah lui du coup il était en position de force comment dire c'est le cas de le dire mais bon il est connu non 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 les filles bas il croyait un peu elle y croyaient toi l'histoire d'amour alors que lui bas il voulait juste s'amuser et que ben donc quand elle se retrouve un peu dans le rôle de la pas de la victime mais de la rôle de la fille que voilà elle y a cru et le mec bas il s'en est il a fait ce qu'il veut faire et après il a dit bon bah vite à vie donc les meufs un peu vénère sont un peu défoulés sur internet elles ont un peu dit à tous les youtubeurs préférés et tous les journalistes qu'ils avaient envie d'entendre et normalement a bien précisé c'est que bah devant la police et devant les faits c'est plutôt la version c'était pas c'est pas autant que ça tu as puis que du coup bas innocenté disculpé tout ça tout ça ce qui prouve bien que s'il y avait vraiment tout ce qui était reproché il serait pas passé à l'acte qui dit tout a été épluché open fin mais voilà entre ce qui est mis sur internet et le tribunal populaire et la réalité il ya souvent un monde et encore une fois il faut avoir toutes les versions le problème ce qu'on n'avait pas sa version à lui et que bah ça laissait planer le doute et que bah maintenant il revient mais ça va être compliqué là ça va être vraiment compliqué pour lui parce que le drama est installé mais bon en même temps les gens du web internet internet n'oublie pas mais en même temps internet oublie vite s'il revient avec un concept sympa que ça marche bien les mecs vont le suivre on dira ouais on s'est trompé nana tombe va tourner sa veste et s'en passera autre chose voilà en passant pas on va parler autre chose bim la vidéo de la semaine bien évidemment le drama de la semaine ville brequin alors bon moi j'avais l'année dernière je crois ils sont séparés ils ont arrêté les vidéos moi ça me paraissait un peu évident c'est qu'il y avait un peu cette surenchère mais là qu'on voit que mister miss ou comme on voit qu'un mix m mais de toujours faire plus 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 alors c'était toutes les semaines et après tous les mois il fallait trouver un concept incroyable qui leur demandait certainement beaucoup d'efforts de mise en place et d'argent faut pas croire contrairement où ils sont rentrés dans un espèce de youtube game avec les autres youtube heures comme au joyca machin et tout qui eux font une vidéo dégustation machin à la con ou raconte une histoire sur x ou y et font un million de vues quoi financièrement c'est pareil à part que c'est quand même beaucoup plus simple que de créer des ronds-points faire des trucs et tout donc ça devait être un peu compliqué et moi j'avais trouvé que c'est vrai que sur les dernières il y avait plus l'engouement parce qu'à chaque fois vous trouvez mieux et en rond-point et 150 km heure et nana nana et faire toutes les semaines et où la justice était vraiment énorme et je me suis dit ça paraît un peu évident qu'ils arrêtent et qu'ils veulent faire chacun de leur côté après là le drama qui aura été mis cette semaine ce qu'on n'a pas vu c'est sylvain qui dit voilà que ça fait vraiment histoire de couple où il dit voilà lui bas ils sont séparés mais il voulait pas il s'est retrouvé au bord de la route et que voilà quoi qu'il a tout perdu nana nana et pour ça je voudrais un peu déjà sur la partie business où il n'y a pas de société où il ya deux dirigeants à part égale voilà dans les sociétés et ça vous me dire si je me trompe il n'y a pas de 50 50 je crois c'est pas possible il ya toujours 51 49 faut toujours qu'il y en ait un qui est plus que l'autre pour qu'il ait le dernier mot pour dire c'est moi qui ai plus de part et c'est bon même si vous êtes associés nana il ya toujours un qui est majoritaire combat qui est vraiment de 50 50 c'est tôt et à part le joueur du grenier je vois pas de chaîne youtube où les mecs sont deux et que ça arrive à tenir même si on voit qui est leader parce que dans chaque société il ya toujours leader forcément il ya toujours quelqu'un qui tire le train qui est à l'initiative de tout ça qui est plus d'entrepreneurs sur les deux je vous laisserai deviner qui est voilà pas le plus grand il est là et forcément quand elle est dans une relation comme ça de travail il a toujours un qui a l'impression de travailler plus que l'autre c'est évident dans tous les partenariats ceux qui se rappelleront moi j'avais essayé de bosser avec un avec un français qui était venu qu'ils aient la filiation avec moi c'est juste la secrétaire et ils voulaient prendre la moitié c'est moi qui bosse ah mais c'est moi qui trouvait la mine c'est moi qui dit ce qu'il veut faire donc toi tu es un autre donc là en fait c'est pas dire c'est pareil mais il y en a un qui tire le train il ya toujours un des deux qui a l'impression de travailler plus que l'autre et d'être à l'initiative et de se tirer de traîner l'autre comme un peu vous avez dans le back and peace il fait toujours il ya un cinquième là l'asiatique où on sait pas ce qu'il fait là voilà c'est le pote que de longue date qui garde parce que voilà mais on sent que il sert pas à grand chose là je vais pas vous dire qu'il y en avait un autre qui servait à rien parce que le duo leur succès le duo faisait leur succès encore une fois mais il ya certainement dû arriver à un moment où il s'a demandé beaucoup d'efforts pour les deux beaucoup logistique et certainement il y en a un des deux cas senti qui s'est dit bon en fait j'ai pas besoin de toi je peux le faire sur toi comme tous les duos comme tous les groupes comme tout comme tout ce qu'on peut voir que ce soit en musique à la télé dans le business et tout à part chez google encore encore une fois là le cas de google c'est vraiment le cas parmi ya pas de boîte il ya deux mecs de concert et tout et quand bien même ce serait des jumeaux ça marche pas tu vois et ben forcément on comprend qu'un de nous qui a dit bah voilà on arrête je fais mon truc de mon côté et l'expérience fera que la décision venait d'un et comme on voit bien dans le drama c'est que c'était un petit couple alors dis pas que c'était chacun avait une copine et tout mais c'est un petit coup d'amitié tu vois et qui en a un qui dit bah non en fait je vais faire mon truc de mon côté j'ai pas dire que j'ai pas besoin de toi mais je peux le faire toi pas besoin de me traîner toi alors que je ferme mon propre truc prendre mes propres décisions pas est obligé de dire demander ton avis voilà d'être autonome et l'autre qui se retrouve au bord de la route qui se retrouve la petite meuf comme chez norman qui se retrouve devant la télé qui n'est tout perdu j'avais tout et maintenant c'est fini je sais plus quoi faire voilà c'est la relation comme ça alors après il le subit bien évidemment et on aura vu que les deux concepts qui ont été faits dans chacune des chaînes on voit bien qui tirait les concepts et qui les suivait en fait parce qu'il y en a un qui reprend la même chose et ça continue à marcher et l'autre qui a essayé de faire des machins avec chauffeur mom cinéma et tout tu vois que les concepts c'est pas c'est pas machin alors près ni ce qu'il aurait pu faire la même chose ben oui bien sûr après les cosses et c'est de gros véhicules c'est sympa mais on voit que ça marche pas de ouf donc forcément il subit et voilà après concernant le multi plat si vous décidez un peu le drama s'il va donc un repris multi plat lapin en blanc pour tirer un trait dans on part blanc c'est un peu le drapeau blanc tu vois on dit voilà on part on part on fait tester quelque chose qui est malin ce qu'il le reprend dix ans je vais le faire rouler à tous ceux qui ont participé à sa création sauf son collègue ce qui a été un peu les déboires et voilà donc lui d'après son côté c'est que et en même temps ça se rejoint c'est que bah il y en a des deux qui voulaient ouvrir son propre business ouvrir un local et mettre le multi plat dedans en exhibition pour faire venir les gens et tout donc ça revenait pareil qu'au musée sert qu'ils n'auraient pas roulé il aurait servi un peu d'attra d'attraction et l'autre qui voulait le faire rouler donc il dit moi je l'ai racheté pour le faire rouler et tout bon on saura pas où l'on sera peut-être plus tard les deux versions mais certainement que là on a la version de la version de l'autre est un peu bancal mais les deux devaient s'en servir comme faire valoir c'est aujourd'hui un support publicitaire incroyable d'avoir ce multi plat en disant si j'avais dans mon local et j'en serais venu au moins pour voir le multi plat donc du coup c'est un local je peux dire qu'il a ouvert un truc de burger mais ça peut être un truc de burger lui aussi et de dire voilà sur le thème de la voiture toi avec le multiple au milieu saurait attirer du monde qui serait venu ou par le multi plat et pareil l'eau de faire rouler avec et de le partir ça attire du monde aussi donc on est sur un petit drama de couple où il y en a un qui a décidé bas de pas avoir besoin de l'eau c'est normal malheureusement pour ceux qu'on fait du business c'est comme ça faire tu montes un truc même si tu montrais un truc à deux cités à l'initiative que machin et tu rends compte que tu n'as pas besoin de l'autre ou que tu prévois rien mieux tout seul tu te dis voilà au bout d'un moment ça reste la logique je vais pas là pas besoin de toi je peux le faire maintenant ou alors t'es l'autre c'est l'employé et dans ce cas on reste d'accord mais pas à part égale et donc forcément l'autre se retrouve plus rien bah oui partout il avait monté le truc il y croyait et maintenant qu'ils vivent ses propres ailes certainement que si ce qu'il avait fait après ça marchait mieux que qu'avant et ben il aurait rien dit de l'auto multi plat de merde je m'en fous moi mon business c'est incroyable mais voilà le problème ce qu'on sent que son tout point sans son business modèle est pas encore établi il a pas encore trouvé donc on est sur un petit drama de couple et c'est pas mal encore une fois on attend maintenant la version des deux mais bon ce qu'on fait un peu de business c'est évident quoi voilà devinant qui tient alors après est ce que là on a vu ouais c'est un tyran machin il fait un mètre 20 limite il met des petites moustaches toi et après moi j'imagine le bon j'imagine que le mec peut être pas facile je connais pas personnellement mais c'est un business à gérer qui est incroyable à tenir toutes les semaines machin et tout et pour ceux qui auront eu bossé avec moi quand j'étais en chine et qu'on vendait beaucoup de téléphones il ya des matins fait pas me casser les ouilles tu vois c'est faut gérer machin faudra arriver tout le monde les mecs font un peu à toi quand même les deux français c'était un peu l'eau voilà six heures que j'ai le muscu tout à lasser c'était vraiment tranquille c'est toi qui tire le train tu vois c'est toi le capitaine et subtient pas le cap le bateau il tient pas c'est à dire que ça part en couille donc bah il ya des jours où t'es pas difficile tu vas t'es pas facile et que faut tenir le navire il faut pas de casser les couilles faut tout gérer et que je peux dire que tu es souvent avec des incompétents mais que voilà faut qu'ils passent des trucs m'a faut gérer tout quoi donc toi tu gères tout et puis bah tu tiens d'une main de m et ça reste compliqué et donc du coup faut être un tyran sinon bah les gens font n'importe quoi voilà si on vous laisse en roue libre tranquille à voilà donc on est tout pareil moi aussi j'ai bossé avant et je peux vous dire si on me fait tranquille j'irai peut être tranquille aussi voilà donc c'est le petit drama de la semaine bon c'était moi j'ai bien aimé cette histoire enfin j'ai bien aimé quand une fois ça reste un drama mais voilà il faut pas pour pas tomber sous le coup de l'émotion fait faut pas répondre que l'émotion il est arrivé il a fait suicider tout on comprend c'est dans un couple c'est la petite meuf qui se fait larguer 1 c'est ça c'est la meuf de chez norman qui qui a été utilisé pour ses bien vouloir et qu'après on jette au bord de la route c'est la même histoire voilà vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mais voilà après je commence son histoire était prise moi aussi j'aimerais bien qu'il y arrive si je pouvais toi je l'aiderai et tout mais voilà quand une fois on comprend que ben l'autre ça continue you c'est la fête manana il fait des vues collabore avec tout le monde et lui c'est la petite meuf qui se retrouve qui a perdu tous ses amis qui sont partis avec son mec oui regarde nous tu fais l'amalgamé thétique oui c'est exactement ça c'est une love story en mode de mécanique allez bim nouveau sujet bien bon les doutes les douilles de marque triple a bon c'est pas vraiment le c'est pas le titre je n'y arrive pas à trouver il y a ma idée je trouve que t'es bien voilà tous les toutes les semaines sur gg vidéo j'essaierai de vous proposer un produit de marque qui ne sera payant pas de cette marque là mais bien parce que un bon déjà la montre a très très bien marché mais c'est pas prévu c'était plus pour ma vidéo du samedi là j'ai des nike donc l'eau voilà 8 euros que j'ai préparé donc du coup vous la verrez vendredi j'ai pas mal de petits produits voilà des pas mal de produits produits de marque le vendredi j'aimerais bien concentré que ce soit un produit de marque bien pas bien on verra sur l'express il y en a beaucoup est ce que c'est vrai pas vrai tout mais ça permettrait de faire voir un peu donc là pour l'instant je vais voir est ce que à chaîne je vais vraiment que voilà que je passe je partirai certainement que j'ai des usines à faire j'ai de normand on reparlera pour l'ifa dresser en roi ne jamais tu vois deux trois jours pour faire le point regarder regarder ce que je pourrais faire comment je pourrais le faire est ce que je ferai un 100 euros toi comme j'ai fait pour le iphone et tout faut que je regarde un peu pour rien un peu comment je pourrais mixer un peu le market et ce format là et voilà donc on verra mais tous les vendredis du coup il y aura du coup du coup il y aura un produit de marque je suis en train de voir aussi pour les balles et montrent même si c'est indirectement et tout parce que je suis un grand fan de monde il me reste pas mal de montres de la marque pas gagné plus il est pas mal de petites montres assez sympa qu'on peut trouver sur internet et où elle ferait vraiment la minute montre après ce qu'on fera de la rolex et de la détrona dans mon building préféré je sais pas je sais pas on va voir je vais voir comment laisser moi de prendre la température c'est le cas de le dire si j'ai suivant bon sujet suivant c'est l'ifa alors je regrette presque de pas aller à l'ifa cette année en fait l'ifa le problème c'est que c'est à berlin et que de shenzhen ça fait super loin j'ai pas mal de marques qui m'ont écrit aux horaires vous paye le voyage et l'hôtel véridique un pour faire une vidéo bien évidemment et tout alors le problème c'est que je me dirais c'est trop bien non mais c'est le voyage paris paris berlin en train je veux dire mon avion c'est pas chez berlin donc je me suis dit bon non machin parce que ça fait vachement loin le décalage horaire machin et tout enfin c'est un gros déplacement au début j'ai dit non et j'ai pris j'avais prévu d'autres trucs entre temps donc je me suis dit voilà l'été c'est les vacances ya mon gamin et tout septembre on repart j'ai des usines à faire nanana c'est un fou que j'avais un peu loin de jamais j'ai des marques à voir j'avais rendez vous toi pas mal reprendre un peu l'année tu vois en plus en chine c'est un peu compliqué en ce moment donc à voir ce qu'on peut faire et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de marques qui m'ont contacté en demandant si je pouvais faire des vidéos en contre rémunération soit faire une vidéo à j'ai eu des marques des boîtes de marketing qui me disait il faut venir on vous paye et vous fait trois quatre stands de plusieurs marques dans une vidéo soit des marques qui m'ont demandé de faire des vidéos exclusives soit des marques ils vont demander de passer les bois donc là en moi je veux bien venir voir ton stand mais pour leur lâcher un petit billet voilà donc est ce que je regrette oui et non là c'est trop tard parce que j'avais normalement j'avais deux usines de prévu en septembre une donc du coup qui aura pas parce que c'était prévu mais en même temps voilà donc c'est dommage mais j'ai une autre usine qui est prévu qui est pas du tout dans le smartphone ça fait plaisir c'est complètement un autre type d'usine de produits que je kiffe grave et que je suis très excité d'aller voir et de vous présenter ça vraiment pas une vidéo qui est encore une fois très différente voilà et l'autre bas elle m'a dit qu'on reporterait ça donc moi novembre décembre on verra avec elle je vais essayer de pas trop faire d'usine d'un coup j'essaie de gérer un peu ma vie voilà donc mais l'année prochaine je pense que je prévois vous arrête vous verrez bon voilà de septembre parce qu'après c'est après l'été c'est je prévoirai l'année prochaine certainement de d'aller à l'ifa l'as dégâts c'est fait ou là par contre ça fait beaucoup trop loin mais l'ifa ça va permettrait d'aller en france faire une soirée glisse voilà donc c'était pour vous dire mais bon après voilà donc si indirectement vous voyez des vidéos de youtube heures vous présente trois quatre temps de thé complètement oh là là je tombe là dessus que c'est toujours les mêmes stands ou toujours les mêmes marques sachez que c'est le business quoi après moi je veux bien y aller ça aurait pu être sympa d'y aller tu vois d'être payé par quelques marques pour faire leur stand passer du temps et le reste du temps flâner comme j'ai fait au computex et nous faire voir les stands les plus sympas bon ne sera pas pour cette année c'est un train pour l'année prochaine c'était promis je prévois je prévois ça je prévois ça allez bim puis m'esthérité de la semaine je sais pas vous mais moi sur mon netflix il y a ghostbusters l'âge de glace de la raison voilà voilà alors c'est anglais sous titres et anglais enfin bon après les dialogues c'est pas non plus toi même en anglais ça va tu arrives à prendre mais fait de sous titrer des fois quand unique ah oui il a dit ça et tout bon j'ai quand même regardé quand même quand même essayer de regarder quoi le problème c'est que c'est devenu très au stranger thing parce que c'est très au teenager et les teenagers qui traînent le truc quoi les parents c'est les boulets quoi les parents sont juste là pour la vie d'identité quoi donc et nostalgique bien évidemment parce qu'on retrouve tous les anciens de ghostbusters nanana l'histoire et c'est naze mais voilà il ya aucun intérêt le monde machin la fille de fantôme machin et tout c'est c'est bien pour moi j'ai pas j'espère que c'est mauvais un grand mot les goûts les couleurs j'ai pas du tout pas qui fait autant l'eau d'avant ça va c'était teenager mais c'était le retour on attendait quelque chose là on part là dessus on part sur le stranger fig les goûts mis nanana c'est les gamins qui gèrent c'est les plus malins l'hôte à 8 ans et demi vas-y gère les réacteurs nucléaires et tout pourquoi pas pourquoi pas les mots voilà en l'eau de bons de glace nanana l'autre contre le feu ça c'était sympa un peu parce que mais voilà il ya des trucs un peu où tu souris mais tu dis putain mais quand même roi après il ya le côté voilà on les voit ils reprennent leurs costumes machin et tout et voilà il ya côté fanbase qui fait que la voiture le truc de pompiers qui reviennent mais dans l'ensemble c'est nul c'est nul ça n'a aucun intérêt c'est vraiment j'ai regardé à la fin comme ça cette shirt est là la bouche ouverte avec le téléphone dans la main tu te vois putain mais c'est ça je sais pas mais c'est ça non voilà bon par contre ce que je vous conseille sur netflix puisque on a regardé alors moi je regarde ça et il est disponible en français donc vous voulez savoir la voir les escrocs de tokyo un film donc japon à une série télé japonaise donc sponsorisé par netflix bien évidemment et tout mais fait japonais pour les japonais et tout sur les escrocs de tokyo et c'est pas mal à 8 épisodes vous allez qui fait les escrocs de l'immobilier et tout le du le groupe est plutôt pas mal j'en suis je crois qu'il me reste deux épisodes à faire c'est vraiment très sympa voilà c'est très sympa c'est bien fait ça se passe à tokyo on comprend un peu c'est très japonais toi que la culture le flic nanana je je vous conseille fortement de tenter le coup regardez le premier épisode si pour l'épisode vous accrochez bien ça sera comme ça tout le long c'est pas le truc que je vais bien watcher pendant un week-end mais un par jour c'est bien alors 45 minutes j'aime bien là il reste deux épisodes je sens le truc venir mais normalement quand ils vous mettent un peu sur la piste on verra si la série me donne raison mais encore une fois c'est une série que je vous conseille bien regardez votre netflix si vous l'avez normalement oui parce qu'il ya une disponible en français c'est une série japonaise il n'y a pas de film de copyright comme bosse de cause de booster et bim badaboom c'est comme toutes les semaines c'est bienvenue le temps du giveaway je vous rappelle vous mettez un commentaire en dessous de mes vidéos sur glg review en mettant le nom de la marque dans votre commentaire vous parlez automatiquement à mon giveaway du dimanche la semaine suivante je fais un tirage au sort celui qui gagne gagne un chèque cadeau amazon en fonction du nombre de commentaires sauf cette semaine où vous pouvez gagner le le produit suscité puisque la marque moment avec son moment mt 12 a décidé de vous faire gagner un moment mt 12 c'est quand même un truc à 200 balles à il est où au moins là je sais pas il est où pas là il est là moment voilà moment on est à 111 commentaires alors si vraiment vous voulez pas du produit et que vous préférez un chèque cadeau de 10 balles pourquoi pas moi je vous envoie un chèque cadeau de 10 balles amazon mais moi je serai vous je prendrai le truc vite à le revendre sur le bon coin parce que le truc qui vaut 200 balles quand bien même tu vendrais 50 balles il fait une petite but qui est sympathique et c'est quoi le chèque cadeau voilà donc la marque maman m'a dit donc comment ça se passe vous le gagnant devra m'envoyer un screenshot de son commentaire bien évidemment son nom prénom adresse et numéro de téléphone dans ce cas j'enverrai tout ça à un moment et moment vous enverra un télé prompteur et tout bah merci merci moment merci moment allez on fait le random de 1 donc le 111 ça fait 55 les 56 à peu près 4 ah bah c'est un tout petit chiffre 1 voilà donc là ça va être bravo ok donc là on va dire bah coûte 4 1 c'est moi 2 3 4 et bravo bravo c'est chaud même qui gagne c'est incroyable ça assez truqué ton truc 1 en même temps il ya 111 il ya une série de psychopathes qui sont allés se répondre entre eux là j'ai vu ça la vidéo la réponse étonnamment elle a au moins dix réponses qui se répondent ils se répondent merci à ceux qui répondent aux commentaires je vous rappelle si on fait plus de 150 commentaires le chèque à dos sera de 15 euros sur plus de 200 commentaires total avec vos réponses des autres et tout ça sera 20 mal et ensuite on recommence 250 commentaires ça fera 20 plus 5 de 320 plus 10 420 plus 20 et après 20 plus 20 plus 5 vous avez compris chez cadeau contact moi vient à propos sa chaîne youtube avec ton nom prénom adresse comme ça tu vois avec ton nom et non adresse et téléphone ne me donnez pas la marque du téléphone j'ai un qui l'a fait la la fois j'ai demandé son téléphone il m'a dit j'ai un samsung ou plus qu'il est bonne il avait voilà après il m'a mis lol bien évidemment il m'a donné son numéro de téléphone mais je trouve que la blague était drôle voilà bravo donc bravo si chat tu gagnes donc imprompteur moment mt 12 il fait plutôt plaisir tu m'envoies tout ça tout ça tout ça si jamais tu veux pas le produit me dit non mais glg en fait non je le remettra en jeu la semaine prochaine puisque je n'ai pas fait de vidéo cette semaine et que je me suis laissé un peu débordé par le mot de vacances par mon gamin qui était là en vacances et je voulais avancer sur la batterie qu'on flot que j'ai commencé en chine que j'ai fait une partie ici que du coup je voudrais je vais la finir en chine je peux dire je vais essayer de la finir un peu ici puis là j'en verrai tout donc j'étais un peu de gérer ça bravo à toi tu me fais tout ça voilà et on se donne rendez vous bas sujet suivant donc à fond je veux bien mettre que c'est six shots qui a gagné ici voilà ils sont les mêmes qui gagnent maintenant c'est souvent les mêmes qui jouent un donc après et le jeu va pour lui c'est un voilà et ben voilà félicitations à toi tu prends grand gagnant du jour ou de la semaine ou du bois je sais pas et enfin on finira bien un moment parce que je l'ai mis sur tipeee je vous rappelle j'ai énormément de mini pc geek home donc comme mon gamin est venu j'ai dit écoute que tu repars en france repart avec deux mini pc comme ça tu les ramènes en france comme ça si j'étais peur qu'ils veulent les acheter moitié prix et ben ça sera eux en priorité j'ai pas eu de réponse personne ça intéresse c'est un budget donc sachez que les 10 comme à 7 et à 8 que j'ai testé sur ma chaîne youtube sont en france et sont disponibles du coup à l'achat à la moitié de leur valeur par exemple je veux dire au début alors j'ai mis les annonces sur tipeee s'il y en a que ça intéresse sachez que vous prenez le prix amazon vous divisez par deux c'est les versions je m'en prie parce que j'avais pas le truc tipi là il faudrait que je me login et tout quand je me login et en tout de suite bim leur voilà donc j'ai ouvert le poste donc j'ai bien le dit comme à 7 et le dit comme à 8 qui sont en france donc mon gamin les a retesté il a bien vérifié qui est plus mon compte de suite ou là on est plutôt pas mal le dit comme à 7 il fait 900 euros sur amazon et moi je le vendons 450 euros c'est la version 32 giga de rame plus de terra avec le ryzen 9 tu vois marqué la version à 8 et à la peine 980 euros moi je la manque 490 euros amd ryzen 9 88 45 encore une fois là aussi en adr on est sur le 32 plus de terrain pour l'instant c'est les deux seuls que j'ai je verrai ce que ma mère doit venir et tout donc peut-être qu'elle en ramènera deux alors à savoir que j'en ai un 2 3 4 5 6 7 j'en ai 8 voilà donc j'en ai 8 je me suis bon comme ça ça en fait déjà deux de moi ça me donne et stocker ici et ne permet pas soit de faire des euros chez vous et moi de faire rentrer un peu tu parce que mine de rien les deux il n'a pas loin de quand même 900 balles et de la balle et donc là donc ça prendra deux je pense que ma mère alors amènera deux et je voulais descendre mois de décembre mais là je suis pas sûr parce que j'ai vu mon gamin cet été je vois ma mère bientôt donc on va voir et donc du coup j'ai contacté dit comme qui va m'en envoyer 3 il ya trois nouveautés qui arrivent là apparemment à vous les voulez je vais venir pour moi ça fait de la review donc j'en ai trois autres qui m'arrivent donc si on a que ça intéresse encore une fois soit le a7 soit le a8 vous me contactez sur mon mail admin arba jd guide points comme c'est le même cas dans les commentaires admin admi l arba jd guide point com en disant le produit qui vous intéresse ça sera un paiement révolut mais avant que j'ai un compte révolut en france et c'est mon gamin qui vous l'enverra depuis la france voilà après ils sont presque neufs utilisés bas une journée pour faire la review et puis une journée là pour vider les comptes et vérifier que ça fonctionne bien qu'il n'y ait pas de problème on en a un le tout au premier que j'ai eu qui apparemment doute pas il bout sur le bios machin et tout donc voilà on a préféré vendre un prud un peu cali après le câble je sais pas si ça va être les câbles je m'en prie pas je verrai ça que mon gamin au pire il ira vous achetez un adaptateur franc si c'est pas ça mais généralement elle me les envoie que les adaptateurs français voilà sachez que voilà il ya deux bonnes affaires à faire même si vous les achetez pour les revendre c'est votre problème tu vois c'est pas mon délire moi je vous mets le prix comme ça des priorités au type heures ils n'ont pas voulu et les autres ça sera encore une fois priorité au type heures tu voulais devenir type heures quand j'ai des produits comme ça que j'arrive sa priorité au type heures et après la pression je vous en parle un peu en mode dimanche et après je ferai d'annonce sur jt geek pour essayer de vendre un petit peu tout ça et voilà enfin tout vous êtes petite vidéo du dimanche quand la durée bat 30 minutes c'est plutôt pas mal j'espère que vous aurez aimé ces petits sujets comme toujours tous les pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas de mettre un petit commentaire ça fait toujours plusieurs au moins pour mettre commentaire ou proms ou dose voilà c'est bon pour le référencement et moi je donne rendez vous demain qu'est ce que j'ai demain mais j'ai pas encore fait demain un petit mois je s'est fait mais je fais demain pour j'ai essayé d'avoir une semaine d'avance donc là on est un homme monsieur faut que je fasse celle de samedi l'avocat bon vous verrez ça surprise bonne journée à tous bon dimanche et à demain sinon à la semaine prochaine